Alors que le marché aux poissons du village chinois a vidé ses étals, le carbet des associations, lui, se remplit. Une quarantaine de spectateurs prennent place dans une salle de projection improvisée à l'affiche de film de la programmation du FIFAC. Guyane Underground, une web-série qui dresse le portrait de Guyanais, l'occasion pour les protagonistes de se mettre dans la peau d'un acteur, mais aussi d'aller à la rencontre du public. Quand on m'a dit que des personnes s'intéressaient à moi pour pouvoir faire un petit documentaire, j'ai dit oui tout de suite et j'ai fait en sorte de caler justement plusieurs rendez-vous, enregistrement de son, soirée, pour justement qu'il y ait de l'information et pour pouvoir donner un maximum en peu de temps aux gens qui regarderont. Je ne m'attendais pas à regarder le film avec d'autres personnes sur grand écran. Et c'est vrai que c'est assez intimidant et puis en même temps il faut échanger avec le public et je ressens aussi que les personnes sont, comment je pourrais dire ça, ils sont en réceptivité, voilà, ils reçoivent ce que je dis et ça fait plaisir. L'autre film présenté était le documentaire Riding qui dresse le portrait des danseurs contemporains guyanais. Une partie du film a été tournée dans cette salle et retenue justement à l'image, donc du coup pour moi c'était vraiment important que ça, voilà, c'est quelque chose de très particulier et puis c'est aussi une forme de reconnaissance de revenir sur le territoire guyanais pour le projeter. Finalement le message du film, ce qui se dit à la fin, c'est de chercher sa propre identité, c'est ça qui défend en fait le personnage principal on pourrait dire et c'est de rappeler aussi qu'en fait il n'y a pas forcément besoin de quitter la Guyane, ce qu'il veut c'est revenir pour se construire ici. Amener le festival du Chifac dans le village chinois est une occasion pour le carver des associations de proposer aux habitants la découverte de documentaires. Le documentaire c'est une fenêtre sur le monde, souvent on va regarder ici, c'est souvent des films ou du foot, voilà ils n'ont pas l'habitude de regarder des documentaires et surtout ceux-là avec AVM, une programmation qui est très pointue, on arrive aussi, et très pointue et surtout guyanaise. Donc dedans en fait, il y a des gens qui connaissent, il y a des portraits, il y a beaucoup de portraits en fait finalement qui sont faits de Guyane et ça, ça crée en fait une autre relation à l'image et c'est vraiment intéressant. Et pour le public, c'est l'occasion de découvrir le parcours de plusieurs Guyanais. Il n'y a aucun spectacle à Saint-Laurent en cinéma, en plus il y a cette proximité et cette simplicité en même temps, voilà, c'est vrai c'est très simple, c'est convivial, c'est parlant, les gens sont là et voilà. Le FIFAC a dépassé les murs du camp de la transportation pour sa deuxième journée et diffusé au maximum les documentaires de sa seconde édition, même dans les quartiers les plus populaires de la capitale de l'Ouest. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.